Salut à tous, salut Youtube, bienvenue bienvenue pour ce troisième épisode sur Touteurs Saga Troyes. Notre position est... pas critique mais à peu précaire. On essaie d'améliorer notre équipement et autres pour essayer d'avoir de meilleures chances au combat. On va voir un peu ce qui nous attend ici et là. Il nous faudra un gros pool de recrutement. Ouais, la campagne elle est pas si facile. Après je joue en légendaire, mitrandir, donc ça joue aussi. Enfin, donc là le but c'est d'essayer d'aller dans cette région, récupérer encore pas mal de ressources pour nous. Et de la faveur divine pour certains dieux et quelques unités mythiques sur la route, ça sera pas de refus. Alors je vais voir si je peux pas aller un peu plus loin. Non. Donc là on va devoir passer ici, aller aller racler, on verra. Mais je pense qu'une fois que t'as... même tes troupes de base d'améliorer avec des bonus, tu peux être très très bien quoi. Ah, pas 3 qui met un terme ou pas grand impression avec nous, ça c'est pas bon. Ah, Clocos il est en mode embuscade, attention. Nous sommes suivis. Lui me proposait un traité de paix mais c'est non. Alors ce que je vais faire, je vais améliorer tout ça déjà au niveau supérieur. Ouh, on a certaines des unités qui ont le niveau maximal de l'armure, regardez. Alors je vais juste sortir mon agent 2 secondes pour voir s'il n'y a pas une armée. Oh, là on pourra peut-être commencer à calmer certains quoi. Alors je vais juste regarder un truc, on a encore 6 tours avec cet homme. Par contre là on va prendre ces deux là, on en a besoin. Le frondeur là il va dégager. En vrai je suis embêté pour le frondeur mais bon. Je vais recruter ces deux là. Tout pile, comme ça on ne gagne plus de bronze mais on n'en perd pas non plus. On leur met le niveau 2 tout de suite. Je vais essayer de me mettre là, on verra ce que ça donne. Mais en vrai je pense qu'on a une armée là qui peut faire quelque chose quoi. Mon but là ça va être d'essayer d'avancer jusque les villes de Héraclée, Iprienne et tout ça là. Pour me faire les ressources comme je le disais. De l'or, du bronze et peut-être un peu de faveur divine. Ah ! Sarpedon est dans le coin. Eh ! Ipoli ça pourrait être un allié. Ça pourrait être un allié. Mais Yusarpedon il s'est barré. Il n'y a pas une forêt, là on pourrait se planquer. Les embuscade dans le jeu, bon. Ils n'ont pas des unités de grande qualité non plus, tu me diras. En vrai, si on blesse Sarpedon à moitié déjà pour se démarrer, ça peut être cool. Ils ne veulent pas me lâcher. Son armée elle est globalement faible. 80 portée ici. Ils ont 105 sur les escarmoucheurs. Les archers ont 138. On a une détrupe pour faire la différence quand même. En plus, Sarpedon l'a moché de moitié, donc on va se mettre plutôt bien. Si on arrive à focus Sarpedon rapidement, on pourrait être tranquille. Il faut que je joue aussi sur les escarmouches. L'ennemi reçoit des renforts. Bon. Là par contre ça commence à se compliquer. Je vais préparer ma ligne de tireur. J'envoie mes centaures justement pour essayer de commencer à dégommer des trucs. Vous, vous allez descendre là. C'est quoi ça ? Oh, attention là-bas derrière. Allez, comme ça la deuxième vague, elle va pouvoir renforcer ici. L'infanterie de Nefro, vous allez venir là. Avec ces deux unités-là et même nom, on va essayer d'aller chercher Sarpedon. Bon, on va avancer avec ces unités-là. J'ai ordonné un duel à Sarpedon. Allez, poussez-le. Ce qu'il y a bien, c'est que Sarpedon est à moitié amochés là, donc ça nous avantage. Nos archers là-bas. Ils ne reviendront pas, c'est cool. Les deux archers là-bas. Ils sont là. Ah bah oui, je sais pourquoi ils galèrent un peu, mais ils trouvent que tu m'étonnes. Là-bas, on va essayer de pourchasser là, comme ça. L'infanterie de Nefro là, il faudrait aller chercher leur javelinier. Je ne sais pas s'ils sont en marche forcés et leur armée. Si c'est le cas, ce serait cool. Ah, Sarpedon, il est parti. Il est pour près de revenir, on dirait. On va aller chercher le deuxième tout de suite. Alors par là, oh, la cavalerie Centaure, elle est en train de faire le boulot. On va essayer de détruire tout ce qu'on peut. Et on s'en sort plutôt pas mal. Pas trop de dégâts. C'est assez intense cette campagne, c'est plaisant aussi. Bon, notre infanterie a pas fait le boulot, a pas trop fait, a rien fait, pas fait grand chose. Mais bon, au vu de la mobilité des unités en face, c'était un peu compliqué. Là, les éclaireurs Centauri, ils vont atteindre les 100 kills facilement. On a une unité là qui va canner. Il reste plus qu'un combattant qui pêche, mais bon, il va pas survivre. Ah, à moins que, boum, hop. Ça va, notre armée, globalement, a tenu le coup. Ça repaille donc qu'il prend une deuxième défense face à même nom. Et je vais prendre la reconstitution en 11%. Par contre là, on est rond 18 avec Memnon. J'ai augmenté l'attaque de mon armée. Je vais me mettre là. Bon, là, il y a personne pour le moment. Par contre, il y a l'air dans une grosse défense. Ils ont pas d'unité, ça va, j'ai peur. Pas d'unité mythique, je veux dire. Très bien. Ben, je pense qu'on va partir sur la résistance véloce pour augmenter la défense en mis toutes nos unités d'infanterie légères. Dont eux. Nos lanciers. Eux ils sont légers. On a pas mal d'unités légères, donc on va augmenter ça. Et je pense que ça concerne aussi nos javelots. Et après, au prochain tour, on fera le moins 10% d'entretien. Là, il va y avoir un beau pillage là qui va nous aider. Bon, tu me demandes du bronze, ok. Ça va augmenter un petit peu nos relations avec. Ah, Prien est tombé, dommage. Mais là, on a la mine d'or pour nous, c'est quand même pas mal. Si on peut nous une petite alliance avec les Amazones. On l'a encore pour quelques tours lui. Attends, il a... Quoi ? Je peux plus bouger ? Ah, l'enfoiré, il m'a immobilisé. Ouais, t'abuses un peu là, non ? Bon, on va déjà faire ça et ça. Et après, ça serait combien de territoires qu'on débloquerait ? Là, ça serait Thèbes qui nous resterait à faire. Il resterait Suse aussi. Bon, allons chercher et racler en espérant que les Amazones n'aient pas la même idée que nous. Si on peut récupérer de l'or, moi je dis oui. En plus là, on fera la bataille puisqu'il y a du peuple en face. Ok. Ah, génial, ça va nous donner un petit peu plus de... de ressources, un peu de marge. Allez, 4000 comme ça. On fera ça tout de suite. Est-ce que j'ai de l'or ? Tu sais quoi ? On va attendre. Rémiens-toi de ton entraînement. Je suis peur que je ne peux pas. Après, on a Millet qui est là, tu me diras. Bon, on va enchaîner Millet et Héraclé. Samos, on va voir. Si les Amazones récupèrent la ville, on n'aura plus besoin de sans soucis. Et on pourrait repartir vers la ville où il y avait des unités, je crois. C'est quoi ? Evidemment, hein. Evidemment. Bon, après, c'est un héros qui attaque dans le dos. On peut vite s'en occuper avec même, non ? Avant de faire volte-face. Ah, il y a tout... Attends, il y a une autre armée encore. Attends, attends, attends. Donc, lui, il est en garnison, lui, il est en garnison. Mais c'est une autre armée, là, carrément. Ok. Bon, allez, on va y aller. Parce que là, si on bat tout ce petit monde, on se met bien, là. Alors, regardez-moi les stats de mes troupes. Rien que mes porteurs de bâtons, là. Par contre, d'où ils vont venir ? Evidemment, ils viennent toujours derrière leurs allies. Ça, c'est... C'est quand même gros, ça. Et l'ennemi reçoit des renforts. Non, toi, tu vas venir le chercher. J'envoye aussi mes éclairs centaures l'attirer. Non. Vas-y maintenant, va le chercher. Les deux chasseurs éthiopiens, là. C'est parti. Bon, ben, maintenant, on va faire le boulot, hein. On a confiance. Les javons au stop. Laissez même non le faire. Il y a une unité qui se pointe toute seule. Ben, qu'elle vienne. Je crois qu'ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Il y a une unité qui s'est complètement fait anéantir. Ça, c'est plutôt pas mal. Là, on va jouer un peu avec nos adversaires. On va laisser un peu avant qu'on les bâtisse. Lors de l'ennemi. Lors de l'ennemi. Lors de l'ennemi. Je les fais. On va repartir. On va repartir. Allez. Il y a deux héros archers. Non, vous êtes sérieux, là ? Archers, visez là-bas. Il y a eu un contournement. Je l'avais pas vu comme ça, sous ses tombes. Ah putain, on s'est fait avoir. Alors, les philistins par là. Les fraculants. Et l'enverser. Je vous en prie. Allez, viens la toi. Vos guerriers ont été mis en terre. Aller, viens-là toi. Au pays de philistins par ici. Bon, il y a un héros qui vient de tomber. Ça, c'est plutôt une bonne chose. on va aller chercher le deuxième et là on a peut-être un moyen de faire un petit truc oh ça pousse là c'est bien ça ça pousse là on va prendre un flanking vous venez là il y a un focus à faire oh là bas c'est passé attention par là on est en train de tenir la ligne principale c'est compliqué mais pourquoi pas là je vais me donner un petit bonus pour maintenant pour qu'il régénère si Starcher arrête de se barrer bon là c'est bien c'est passé on va essayer de retirer là sur leur tireur pour pas qu'ils se reforment allez on va donner un coup de main là-bas les éclairs ils se comportent bien ici c'est cool je vais viser leur lame d'Anatolie pour pas qu'ils se reforment là les épices philistins ils ont réussi à faire une belle percée vous vous allez là c'est pas mal allez bon là c'est gagné là c'est plié là il n'y en a plus qu'un moins ils auront d'hommes qui y reviennent mieux ce sera bon c'est gagné ça a été chaud mais c'est gagné va me chercher ces soldats là ils sont ultra vénère une de vos unités n'a plus de munitions soldats là en plus là allez bon il y en aura mieux ce sera ouais celle là elle était belgipe bon après là avec l'équipement qu'on a bon il faut juste qu'on commence à remplacer les hommes des tribus à un moment encore une meilleure infanterie qu'on a les épices philistins pourraient faire le boulot je pense avec les haches il nous en faudra un petit peu plus bon je vais prendre la reconstitution comme ça ce sera une bonne chose de faite 9% je les embarque ça nous mettra de l'or et en plus là on va commencer à avoir avec les bonnes technologies on va commencer à être assez intéressant 3 en défense de toutes les unités en défense de mêlée bonjour c'est le voisin là on n'a aucune pitié maintenant en plus on se met pas mal niveau or par contre nouvelle technologie on va partir sur je pense qu'il va vite falloir aller chercher les troupes là donc là 5500 on va dépenser tout notre bronze mais pourquoi pas après tout l'or on pourrait aller chercher plus de nourriture ou plus de pierre tu me diras il faut pas que je m'éparpide trop là il me faudrait 15 tours pour déverrouiller ce vivant ce territoire ça ferait le combien ça serait le 4ème sur les 6 bah tu sais quoi je vais y aller attends je vais regarder le troupe d'Asie Asie pour moi c'est que Suze Canaan et Ougarit et Midigo sont pas considérés comme justement bon je vais quand même prendre 2 unités de renfort et là je vais chercher tout de suite ça donc là je vais dépenser pas mal de points mettons ah non je les aurais pas en fait j'ai déjà cherché la stagesse de Chiron pour commencer Au côté de l'Ethiopie Moins 49 ça va Euh prier à Arès En vrai prière à rest pour le siège C'est vraiment intéressant Vu qu'on fait que des batailles de siège quasiment Et en partir là dessus Donc là on va profiter à fond de notre artisan Pour qu'il y améliore les équipements de notre armée Oh abusez pas le jeu C'est du harcèlement Bah tiens Oh il y en a une quatrième Bah bien sûr J'ai le droit de dire que c'est abusé Bon après ils ont pas beaucoup de trucs Tu me diras Là il me faut éliminer celui là Bon on va dire que c'est beaucoup d'unités De merde on va dire Ah il va pas me lâcher J'sais pas ce que je leur ai fait Mais bref Bon qu'épêche qu'épêche Par contre leur qu'épêche T'ont excellent dégâts performants Attention Allez De toute façon on a pas le choix Ils ont pas envie que j'avance dans cette campagne Il y a une orbe par là tu me diras Enfin il y a des armées On va essayer de foncer sur la première tout de suite Après l'avantage qu'on a C'est que la bonne partie de leurs troupes là Sont en marche forcée Ce qui fait qu'ils vont être crevés Nous on ne l'est pas Mais avancez je vous ai dit Ah là là attention au lancier Oh là là Non 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 Alors c'est bien là Il y a les jeunes d'Anatolie Qui vont commencer à partir en déroute Par là Pourquoi vous partez Occupez vous d'eux là Vous pouvez vous les faire quand même Donc là le premier Il y a un des héros qui va arriver en Là en mode KO On a des troupes en réserve Allez Même non tu vas aller me chercher ici Oh là là Ils sont très nombreux là-bas Attention Occupez vous de ce héros par là Toi par là Non 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 Oh putain Il faut aller les chercher en duel Il me reste une groupe de philistins là-bas Là ça devient compliqué au centre Bon là c'est passé Vos guerriers se découragent Allez Vous allez chercher ça là Alors 15 unités ne se battent pas encore là Les lanciers sont en train de gagner ici C'est cool Bon par là ça se passe bien Plus de morale ici Bon par là on est en train de gagner comme il faut On va se repositionner ici On fait un duel là Porture de bâton par là Vos guerriers ont été mis en déroute Ils sont où ? Là il s'est gagné Oh la vache Ils sont tellement nombreux Il y a du TK qui s'opère tu me diras Alors mes éclaireurs là Ils sont en train de faire un beau bordel Faut pas qu'ils se reforment par contre Toi On prend tellement cher là-bas Va le supporter Va le supporter Donc là il y a un beau flanking là Au moins là il faudrait craquer ici On a 4 unités qui pourraient être utiles Ça c'est fait c'est bien On va essayer de les encercler Bon on va essayer de se concentrer sur une unité à la fois Pas de tir ici Parfait Là il faut revenir par là Il faut rééquilibrer le débat On a une unité là qui pourrait se reformer ici Ah ils ont tellement de tirures Bon ils ont perdu pas mal d'unités en déroute J'ai entendu quelque chose Oh une Aristie Ça ça pue Après ils se reforment mon pas Bon par là ça se passe comme un Allez là on va prendre cette unité à 3 contre 1 Ils vont commencer à perdre des troupes Là on a une poche qui est encerclée Mais bon Non 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 il va pas toi C'est chaud Je sens que ça sent le restart J'étais encore écœuré je crois Bon là c'est gagné Bon là c'est perdu Oh putain Allez Et pourtant on les a massacrés dans leur armée On va abuser pas non plus les escarboucheurs là Vos guerriers ont repéré des ennemis dissimulés Ils ont trop de tireurs C'est un truc de malade Bon là c'est plié apparemment Je sais pas comment j'ai fait Mais pourquoi pas Allez viens là toi Alors là si je gagne c'est un miracle Je vais redonner à l'unité de m'attaquer Comme ça là Hop Allez viens là toi Alors on dirait qu'ils ont peur d'eux-mêmes Non c'est rigolo Eux je vais les cacher là Si même là on fait gagner la bataille Bah alors là On va reculer là Allez viens là toi Combien t'enquées pêches Allez Bah alors tu fais pas de poids Oh ils sont en train de se faire défoncer C'est bien J'ai pas fait de poids mon unité à la hache Il y a encore tout ça de javelot Abusez pas non plus Ils ont encore quoi ? Ils ont tout javelot Ils ont que des tireurs quasiment Il y a juste cette unité là Une unité ne se reformera pas Je sais quoi On va encore en attirer une On va utiliser les pouvoirs Non 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 Reviens là toi Allez attaque moi Bon encore une unité qui tombe On va essayer de faire en sorte qu'il se repose un peu L'ennemi a repéré vos unités dissimulées Allez Allez Ils sont en train de tous les démolir Allez au suivant Ils reviendront pas non plus ceux là Je sais pas ce qui va me rester à la fin de cette bataille Mais ça va être du beau Ça va être du beau à mon avis Vas-y Il y a d'autres escarmouchards Allez Là le moral il a pris un sacré coup Il reste 5-6 unités ici Il reste encore quoi ? Bon toi viens là Tu aurais jamais dû te pointer Allez même non Vas-y Bon ça y est C'est une unité là On reviendra pas A ton tour Ils se font attaquer de dos Ils vont pas aimer C'est bien Ils reviendront pas Là on va continuer de les achever jusqu'au dernier Ça c'est une unité là qui sont plus que 6 gars Il va peut-être nous sauver la partie Il y en a encore C'est pas possible Vous êtes encore combien là Sérieusement Dans votre armure Bon bah Hop Ils reviendront pas Même non qu'il a fait le boulot ici Allez enchaîne là dessus Bon je m'en fous de droit Parce que c'est pas forcément intéressant non plus Toi viens là Allez Comme ça là on va se les faire ceux là Allez même non Montre que t'es un seigneur de guerre Alors combien de troupes je vais perdre que je pleure Il me reste 200 hommes Quasiment rien quoi Bon j'ai encore une unité de lancier Peut-être une unité d'épéiste et de hasher Par contre quand ils veulent te traquer jusqu'au bout du monde Ils vivent Bon ça on a pas perdu tant d'unités que ça quoi Bon je vais reprendre la reconstitution bien sûr Ah ça y est les amazones Elles sont en train d'en profiter T'es sérieux le jeu là Il y a un archi sur charme On peut vite se le faire je pense Non là j'ai pas le choix Bon on va utiliser nos javelots pour vite détruire leur troupe Allez infanterie Votre héros se fait attaquer A batté leurs archi Bon au moins les chars Je sais pas ce qu'ils tentent de faire avec même nom Mais pourquoi pas Bon Allez me chercher leurs chars comme ça On sera tranquille Les archers là dessus Occupez vous de ces hachers lourds là bas Même non on va le chercher vite Alors je sais pas ce qu'ils veulent faire On va les flanquer comme ça tant pis Vous parlez par là Dans le dos là La victoire est à portée de main Bon très bien On s'en est bien tiré là Une de vos unités n'a plus de munitions Bon là ils sont plus beaucoup Là ça va être bon Les chars Vos guerriers ont été mis en déroute Bon là leur armée se reformera pas Quo qu'il arrive Voilà T'es calmé là c'est bon Bon ça va on a encore perdu aucune unité Bon on va On va prendre la reconstitution Le bouclier d'été Oh ça ça va être utile Maintenant Bon On va arrêter les recherches en bronze pour le moment Partons sur un autre chemin Quoique attends 1500 là ça ferait cher quand même tu me diras En or on a rien débloqué encore On va aller dans l'or tout de suite Je vais me poser là dedans Est-ce que j'ai le choix La réponse c'est non J'ai 4 unités comme ça J'ai rappelé des renforts de Napata On va renforcer notre ligne Ici on va fusionner ces deux là Voilà Même nom Même nom Même nom Même nom Alors Vétéran de bataille ce sera utile Pour se régénérer Je sais pas s'il peut faire des batailles de nuit Même non j'ai pas vu J'ai pas l'impression Même nom sur cher c'est useless Plus de points de vie pour même nom Ça c'est pas vraiment déco C'est vraiment utile Est-ce que je peux encore appeler un renfort Non pour l'instant je peux rien appeler Voilà On va prendre ça Déjà on va se mettre là en position Il me manquerait combien de ressources Il me manquerait du bois Et de l'or La pierre ça va pas tarder Mais c'est le bois là Je crois que je vais partir Aussi sur de la portée de campagne Et de l'armure Oh sur le long terme ça va donner des bonus Dont de l'armure je vais le prendre tout de suite Des bonus de charge d'armure et tout Notre armée va être Instoppable Bon maintenant ils vont s'y mettre aussi c'est ça Ah il y a Sarpedon qui est de retour là On va se mettre en pause là On va dire 12% Réduction et fatigue Oh punaise Ça c'est un bâtiment très intéressant Tu veux sortir Qu'est-ce que je perds dans le tas Je perds beaucoup de l'unité Mais On va rééquilibrer ça On va tenter de faire tomber la ville Il y a une belle confrontation entre Mêmenon et Sarpedon Ça c'est beau quand même Alors Sarpedon il a déjà pris la moitié des dégâts Ça c'est très bien Là mon infanterie je vais la mettre en position Mes tireurs pareil Mettre moins 20 d'armure à Sarpedon ça va être utile Bon déjà là les éclairs sans tort ça va être bouclé Par contre Les haches là Bien d'accord Bon on va y aller comme ça Allez Bon là bas c'est passé c'est bien On va tenter de contourner comme ça maintenant Par là ça craque Par là ça craque Là notre infanterie elle a gagné le combat déjà Ouais un magnifique combat entre Sarpedon et Mêmenon Jullof Parfait Sarpedon vient de tomber Lui c'est le prochain Eh tapez les On ne lâche rien les gars On ne lâche rien Oh par contre toi Tu vas aller là bas On va vite détruire cette unité de hache ici Viens Palissienne Salut corps Joyeux Noël à toi Et bienvenue Bienvenue pour cette bataille Cette campagne épique Avec 3 3 Et même nom Une guerre entre Même nom Et Sarpedon Oui tu l'entends bien Alors que ça ne devrait pas se faire Mais bon Des fois dans la vie il y a des choses qu'on ne contrôle pas On est bien On est en train de détruire Sarpedon Bon il a beaucoup de territoire Mais on lui met des bonnes raclées Et nos armées au moins ça les entraîne pour La future campagne en Crète et en Grèce La guerre des noms c'est ça Pour 108 kills ça va Ah ouais tu me l'as mis à l'envers Bah tiens Voilà ce que je te rends Bon vitesse On récupère 4% On récupère du bronze Et on a un super assiégeur Qui a même nom Un must have Ah Les talariadères Mais ça c'est bien On perd rien On y va Corne de taureau Ok Bon Millet est tombé Prochaine étape Dolich Ou Samos Pourquoi pas Samos et Dolich Les deux On fait comme ça On récupère de la fleur pour Aphrodite Et Dolich On récupère des géants Time to test our skill Eux ils ont une bonne stat Ils tankent bien Mais bon Car de bronze Ça fait cher Les sprinters Tueurs de chars C'est des tueurs de chars Mais on en croise pas trop En ce moment Ouais Bon déjà on va débloquer l'or Un petit peu plus d'or Par ci par là Ça va nous mettre plus Du bien Ensuite Ou en vrai Je peux carrément faire un autre truc Je fais l'or Et ensuite Je pourrais enchaîner ici Pour avoir tout le bon Bon je perds 700 d'or Mais j'en ai 1400 Je peux me le permettre Ça pourrait nous aider A sortir Un peu plus d'unité lourde On peut tenter ça aussi Alors Donc ceux Ils ont toujours pas grandi C'est cool Par contre Je suis en force 54 Je dis ça comme ça Bien sûr Et vous allez voir Au moins je vais arriver En Grèce Toute la Grèce C'est sur le contrôle Détroïen Je suis quasi sûr Que ça va arriver Ouais On va aller chercher ça Allez Soyons fou Donc là On a rasé Combien de colonies 13 Alors toi T'as quelque chose À Samos T'as rien du tout Bah on va y aller Après j'ai des bons trucs Alors attends Détail J'ai tellement De bons équipements Aussi ça aide Décret du pharaon Ça c'est très fort La peau du cité Éronien Qui donne La reconstitution En plus Le truc qui donne Des bonus de relation Avec les traces Les méoniens Et tout La vitesse De l'infanterie Des géants Et de l'infanterie À lance C'est plutôt Vraiment Pas négligeable Le prochain tour On asségera ici En espérant Que ça ne fasse pas Le mouvement fatal Ouais ouais Là on est Bien équipé Au niveau De même nom Après là Je vais le buffer J'en fais plus Un spécialiste De duel Qu'autre chose C'est sa spécialité C'est un assiégeur Et c'est un spécialiste En duel Pour découper Les chefs adverses J'ai un truc Qui donnait 62 perforations En équipement Je vais te remontrer Ça en détail Donc le gourdin En faire cendrer De une motivation 60 de dégâts En mille du héros Ce qui n'est pas Vraiment dégueulasse Déjà là Hop Donc là Je pourrais recruter Des troupes intéressantes Mais là J'ai pas beaucoup De bronze Je vais garder ça Là mon but C'est qu'à terme J'ai quelques lanciers En plus Pour remplacer Les lanciers Éthiopiens Et là Je suis en train De me faire Ouais bah Moi aussi Mais bon Après C'est comme ça Le bouclier D'Ethéocle Il est très utile Bon J'ai un boucher En attaquant mêlée Bon en défense Je pêche un peu Mais 61 C'est plutôt très bien Là ce qui va me rester Pour les derniers niveaux Il me faudrait Une régénération Passive dpv Ça va être utile En plus de Sur le truc spécifique Le char J'ai tout de suite Éliminé Parce que même non Sur char Ouais ça aurait été Un boulot Franchement ouais Alors il dit du pharaon Ouais Ça ça m'intéresse pas Ça ça peut être bien ça Alors moi je pense Que pour la fin De même non Je vais partir sur ça Pour la régénération passive Vétérans de bataille Et ça Ensuite je vais partir Sur le juron étranger Pour débuffer mes adversaires Autour de moi Ça aura toujours Une bonne utilité Et enfin Je partirai je pense Sur arme supérieure Quand je regarde Les trucs d'avant-garde Ça m'intéresse pas trop Je partirai sur ça Puis sur Les dégâts Avec mes unités de bouclier Comme j'ai beaucoup D'infanterie de bretter Et de massier Et tout ça Avec bouclier Les 12% de dégâts Ça sera utile Donc là on va juste Assiéger ça Tranquillement Tranquillement Vous m'avez compris Dans l'idée Les lycées vont se prendre D'une bonne raclée Ça va refaire les pieds Et nous on va se régénérer Tranquillement Là déjà regardez Il y a ce lance-y J'ai en armure Qui pose problème On continue On est pas mal C'est bien Après si on arrive A récupérer D'Olios Et on redescendra Tranquillement Vers Vers Rod et la crête On sera tranquille Bon allez hop Samos C'était gentil Les vacances Mais on a une route A reprendre Afrodite Afrodite est ravie Suite à notre massacre Alors en 21 Tout de suite La régénération passive Ça c'est cool Je pense qu'après On va aller chercher Dolich Pas la poulish Dolich J'ai dit Là on aura de l'or Et la vitesse 10 d'or Plus le bonus Là ça fera 13 Oui c'est une heure De corps Absolument C'est comme Pentestylée Mais celle là Je la trouve Meilleure Pour faire tomber Les villes C'est un must-have Je vais te montrer Les bonus que j'ai Avec mes notes Tu comprendras Donc là j'ai poussé Jusqu'à la ville Que je vous disais Et après je m'arrêterai Là J'espère qu'il n'y a pas Une armée qui m'attend Ça y est 10 de portée en mer Vas-y Ouais c'est une heure Ils ont des bons bâtiments Et tout C'est pas croyable Aïe 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 Il y a une armée Alors justement Est-ce qu'il va vouloir M'affronter Oh S'il m'affronte Avec son armée Là Ça va être vite torché T'as presque pas joué à 3 Bon T'as pas Accroché Ou Ou Il manque de temps Il peut y avoir plein de raisons Tu me diras Bon Est-ce que je sacrifiais Un ancien Non Ah tu n'as jamais piqué Bah après là Je l'ai sur Steam Tu vois Donc Bon après Avec le programme Je l'ai eu gratuitement Grâce à Creative Assembly Donc Bon après Allez je vais sacrifier Tant pis Donc bon Après Moi je trouve que Le DLC de Mémno Est largement en dessous De tous les DLC de héros Même Ajax et Diomède Et même les Amazons Pour ce que j'ai vu Donc je vais raser Et tuer C'est tout Oh oui Regardez moi ça Regardez moi ce que je peux recruter On a des lanciers géants en armure Des archers géants en armure Et des avant-garde de géants Bah vu Je vais partir sur deux lanciers géants Allez Ils auront déjà des bons bonus Bon bah je pense que Dolich là Ça va être notre dernière île Qu'on va aller piller Et on va commencer à repartir tranquillement Vers ces villes là Calidness Kos Peut-être qu'on aura déjà pillé Et on va repartir vers Roth Dans le sens inverse On commencera à aller attaquer ici Anno, Meo et ça Je vais voir s'il n'y a pas d'autres vivendiers Qu'on pourrait avoir Eh celui là L'infiltré canné C'est trop craqué Je vais le prendre Encore Le tour Le temps de siège Je vais être réduit Deux tours encore Oh là là Ça va tellement être ignoble Bon Ça nous fait combien de villes rasées ? Ça nous en fait 15 sur les 80 15 sur les 80 Donc c'est des colonies différentes Bien sûr En vrai si je repars Calidness est ici Alicanars Je l'ai déjà rasé Alicanars Alicanars pardon Mais en vrai Raser Alicanars Il y a possibilité Alors par contre Est-ce que je vais peut-être voir Pour une paix Si c'est possible Donc vous savez quoi Ce qu'on va faire Alors demain Je vais streamer sur Je vais m'arrêter là Bon bref Donc j'espère que ça vous a plu Donc là On a réussi à faire un beau pillage Dans le sud de l'Asie mineure On va redescendre vers nos Où est-ce qu'on était passé Par la mer On espère qu'on ne croise pas De grosses armées Dangereuses Alors je vais me mettre en camp Dans cette forêt Je vais juste passer le tour Evidemment Mais ça vous le verrez Pour la prochaine fois Donc on va s'arrêter là J'espère que ça vous a plu Donc là notre ward Elle commence à être plutôt Pas mal Niveau équipement On va buffer tout ça Et ça devrait donner Des bonnes choses Je crois qu'on peut passer Au niveau 5 Les bâtiments Alors je vais faire ça Tout de suite Est-ce que je pourrais faire ça Par contre j'aurais plus assez de bois Pour faire ce bâtiment là Et je vais voir pour un autre bâtiment Avant de partir Euh Ouais Non on va s'arrêter là On va juste passer le tour Et après On verra ce que ça Allez Je vous dis des bisous YouTube A la prochaine